Si, bienvenue à tous ceux-là qui sont encore, qui sont connectés, qui ont pris... Merci, merci, merci. Qui sont connectés. Merci, Marie. Aujourd'hui, nous recevons la DCM Nina Botte. Nina Botte, de son vrai nom, Madame Nina Nathalie Guassi. Je disais tout à l'heure que cette émission, même si ceux qui sont connectés, peut-être présentement, connaissent déjà Edmar, c'est une émission que nous partageons et qui est enregistrée sur Facebook et tous ceux qui sont sur Facebook ne connaissent pas forcément. Qui est, qu'est-ce que c'est que Edmar ? Donc, ce serait bien de nous rappeler, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez sur les réseaux, peut-être que c'est Edmar qui nous a amenés sur les réseaux. Donc, ce serait bien si vous pouviez dire en une ou deux phrases, c'est quoi Edmarc international ? Je vous pose la question encore à notre invité de ce soir. C'est quoi Edmarc international ? Ah, je suis désolée. Ça ne veut pas que c'est à moi que tu posais la question. Non, non, c'était à vous. Ou bien c'est bien à vous que je posais la question. Ah, sorry, sorry. Bon, Edmarc international, en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais en train de dire, j'entre d'abord dans les réseaux sociaux pour m'exprimer. À l'aube de mon divorce, je n'avais plus d'amis. Je n'avais plus quelqu'un avec qui je pouvais parler. Je me sentais seule. Puis, j'ai ouvert cette page pour m'exprimer, pour parler de la violence conjugale, pour parler de mon vécu. Et c'est là où j'ai même eu des premiers amis. Je rencontre donc Edmarc par la suite cette compagnie qui est d'origine malaisienne, qui fait donc des compléments alimentaires et qui existe depuis 1984. Donc, ils sont ISO-certifiés internationales. Et où que tu sois, il suffit seulement de t'ouvrir au monde entier et d'avoir des partenaires d'affaires et des consommateurs dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, JCM. JCM, oui, on entend JCM encore. Vous allez dire peut-être qu'elle me dérange avec les questions. Est-ce qu'on l'est peut-être trop facile? Mais je répète que tous ceux-là qui regarderont peut-être l'émission après pourront se poser la question de savoir pourquoi on l'appelle JCM. Moi-même, j'avais… Pourquoi on l'appelle JCM? C'est quoi JCM, madame Nina Nathalie? JCM, c'est la dernière étape de carrière du plan de compensation de Edmarc. Donc, quand tu atteins les échelons, tu atteins le dernier niveau qu'on appelle la double couronne. C'est un réseau de marketing. Plus tu bâtis des équipes, plus on va t'octroyer des titres. On va te donner également des bonus. Tu vas t'ouvrir aux neuf grands bonus. Et le dernier niveau, c'est la double couronne qu'on appelle JCM. Merci beaucoup, JCM. Double couronne, double manager, JCM, double couronne manager, double couronne manager, JCM, double couronne manager. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, vous allez constater qu'on ne va pas trop s'attarder sur Edmarc International, mais vu que c'est Edmarc qui nous amène quand même ici, nous nous tenons quand même même par la gratitude qui est l'un des pays chez Edmarc de parler de Edmarc International et une fois de plus, vraiment d'adresser notre remerciement à ce fondateur qui s'appelle M. Samlo Banshaï. Voilà. Nous allons principalement parler de ce livre ce soir. Je ne sais pas si on voit le livre. Oui, il est visible. OK. Dans la forme de bruit, tu parlais plus de la femme battue à la femme battante, écrit par Nina Nathalie Gouassi. C'est de ce livre-là que nous allons parler. Avant, j'ai lu, j'ai lu, j'ai vraiment lu, j'ai lu, j'ai commencé, je crois que j'ai pris six heures, j'ai pris six heures du temps pour le lire. J'étais quasiment la première à commander sur Amazon dès que c'est sorti. Et ce qu'on lit là-dedans, franchement, sans faire la pub, chacun devait lire ce livre. Bon, avant de commencer, je vais lire peut-être la quatrième de couverture, pour que vous ayez une idée de quoi parle le livre. De femme battue à femme battante, c'est le témoignage de vie de l'auteur. À travers son récit, elle nous montre que tout est possible à celui qui respire. Tout ce qui nous arrive n'a pas pour but de nous anéantir. Ce livre a pour but de relever tous ceux qui ont perdu espoir. Quelle que soit la situation que vous avez traversée, un cas de maladie incurable, de divorce, de prison, de relations toxiques, vous avez besoin de lire cette œuvre. Écrit dans un français simple, il a pour but de vous inspirer et vous faire croire que tout est possible. L'histoire de l'auteur vous donne l'occasion de réorienter tout échec en succès. Je vous invite à trouver des motivations dans la situation que vous traversez actuellement. Vous ne devez jamais oublier que Dieu nous a créés avec la solution pour un peuple, une nation. Tant que nous vivons, nous devons travailler à cette solution-là. Il ne faut jamais perdre espoir. L'auteur vous invite à lire ce livre et à le faire lire autour de vous. Et chaque fois que vous allez traverser des situations compliquées, ou lorsque vous aurez envie d'abandonner, souvenez-vous de cette histoire que vous venez de lire et relevez-vous, car vous êtes capable. En chacun d'entre nous se trouve la solution à plusieurs de ces combats. Tout ce qui nous arrive n'est pas fait pour nous nuire. Voilà, en quelque sorte, dans ce livre-là, c'est pour nous booster, c'est pour nous rassurer que rien n'est impossible. Tant que nous avons le souffle, c'est bien écrit, tant qu'on respire, tant que celui-là qui maintient le souffle nous gratifie encore de son souffle, on peut toujours s'en sortir. Madame Nina Nathalie, je ne sais pas si vous préférez que je vous appelle Nina Beauté ou Nina Nathalie. Non, 10e Nina Beauté. Ou Nina Beauté, tout simplement. Elle n'a pas été ramassée. Madame 10e Nina Beauté, Madame 10e Nina Beauté, à la question, vous êtes aujourd'hui au Canada, qu'est-ce qui vous a amené à quitter votre pays ou le Canada? Ce qui m'amène premièrement, c'est mon histoire de violence conjugale. On dit, nous sommes le résultat de notre passé. J'étais bien au pays, j'occupais des postes vraiment dans des ONG où je ne me plaignais pas de mes finances. Mais vu la situation que je vivais, pour moi, le meilleur cadeau que j'allais donner à mes enfants, c'était dans un pays où il y avait tolérance non zéro. Parce que les enfants vivaient ce que je vivais. Et si je ne partais pas leur refugie, pour moi, c'est sûr, ayant seulement des garçons, ils pouvaient retransmettre cela dans la communauté africaine. Donc, c'est une première rage qui m'amène d'abord à opter le Canada comme une terre d'immigration. Wow. Donc, c'était un projet aussi par rapport à vos enfants. Oui. Mais sinon, vous n'étiez pas au niveau des revenus parce que vous rêviez peut-être travailler et gagner beaucoup d'argent en étant à l'étranger, au Cameroun. Votre situation, vous n'avez pas à vous plaît. Non, c'était couper le lien. Parce que mon ex-conjoint, il a vécu la violence conjugale. Jusqu'à date même, son papa, même très malade, tape toujours sur sa maman. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que non seulement je quitte, mais que je protège ces enfants parce qu'ils n'auront pas le choix une fois au Canada. La loi est stricte. Même s'ils veulent battre sur une femme, ils vont se rappeler qu'ici, c'est tolérance non zéro. Donc, c'est autant de motivation que j'ai eue pour opter pour le Canada. Mais si c'est votre ex-conjoint aujourd'hui, mais vous n'êtes pas parti au Canada seul. C'est la question qu'on pourrait se poser puisque vous êtes parti au Canada pour retrouver votre conjoint et vous dites qu'il était violent. Sois-tu pas parti le retrouver au Canada? Non, non, je ne suis pas partie le retrouver. On a monté, nous sommes venus ensemble. Ce sont les enfants qui nous ont retrouvés. Mais j'arrive au Canada avec lui. Donc, si on cherche à vous comprendre, excusez-moi, je vais essayer de, pour que celui-là, celui ou celle-là qui nous écoute puisse aussi bien comprendre. Bon, vous dites que vous avez quitté le Cameroun à cause de la violence. Du moins, vous ne voulez pas que vos enfants puissent reproduire les scènes qu'ils vivaient au quotidien. Mais vous êtes toujours avec votre ex-conjoint aujourd'hui, mais vous êtes partis ensemble. Donc, vous fomentez déjà un plan qu'au Canada, vous serez plus ensemble parce que ce n'est pas très compréhensible puisque vous voulez quitter. Ou bien, c'est par rapport à la loi à Cameroun, est-ce que vous voulez aller ailleurs? Disons, beaucoup de femmes peuvent se reconnaître, mais il y a des foyers où on vit à l'intérieur. On attend seulement que le jour j'y arrive. On prépare aussi nos propres plans parce qu'on croit que les femmes sont parfois naïves. Aucune femme n'est naïve. Même au Cameroun, je savais, même, je peux dire, après mon deuxième accouchement, je savais que je devais partir. Mais pour partir, il faut partir d'une façon à protéger les arrières. Et comment protéger donc ces arrières? On a eu l'opportunité pour le Canada. J'ai travaillé sur le dossier. À cette époque même, en ayant l'opportunité, il n'y avait même pas encore de l'argent. Mais Dieu merci, les portes des ONG se sont ouverts à moi. Je peux dire, c'est la grâce de Dieu. Et dans les ONG, je peux dire, en l'espace de quelques années, j'ai eu le multimillion qu'il fallait parce que mon époux, en ce moment, il travaillait dans des guichets, puis l'argent qu'il avait à peine, ça pouvait peut-être payer le loyer. Mais sans ce travail que j'ai eu, on ne pouvait pas peut-être voyager. Sans aussi sa force, parce que je peux dire que l'immigration n'est pas facile. C'est la force de deux personnes. Donc, parfois, on pense que l'immigration, c'est celui qui a investi. Non, c'est celui qui était là pour supporter même le côté sentimental, le côté émotionnel de l'immigration. Donc, je peux dire, on a travaillé deux sur le dossier jusqu'au Canada. Mais pour moi, c'était ma façon de me refugier avec mes enfants. Donc, comme vous venez de dire, vous avez un plan. Vous ne partiez pas au Canada, vous saviez ce que vous vouliez en guittant le Cameroun. Et je lis aussi, je lis aussi quelque part que vous gagnez, vous venez de le dire, vous gagnez mieux, vous gagnez plus votre vie par rapport au mari. Mais ça ne vous empêchait pas de lui donner le nécessaire qu'il fallait lui remettre. Ce n'est pas parce que vous gagnez plus que vous ne conserviez pas votre rôle d'épouse. Il y a un passage là que... Oui, vous avez parlé d'enfants avant de lire le passage. Combien d'enfants vous avez à ma date dixième, Nina, pour vous? À date six. Vous avez six enfants. Donc, vous avez fait quatre enfants au Canada. Quatre enfants au Cameroun, deux au Canada. Mais j'arrive avec le cinquième, il avait sept mois. Puis deux mois plus tard, il est né. Et puis le sixième, il est né au Canada. Six enfants. On ne dirait pas, quand on vous voit, on ne dirait pas une dame qui a fait six enfants. Vous êtes comme on dit chez nous, Peña, Peña. On se laisse faire. Nous allons continuer. On essaie un peu de détente parce que l'atmosphère avec la violence, ce n'est pas toujours un thème facile. Un thème, on ne sait pas, parce qu'on a peur de heurter, la sensibilité, ce n'est pas toujours évident de pouvoir vraiment traiter ce thème. Mais on va quand même le traiter, parce que c'est très important. La violence. La violence, si je vous disais, parce que la violence, si je vous disais de demander de définir violence, parce que personne ne dirait, c'est pas parce qu'on t'a giflé, est-ce qu'on t'a tué, c'est quoi la violence pour vous ? Si vous devez définir la violence, c'est quoi la violence ? Parce qu'on t'a insulté, alors on t'a giflé, alors est-ce qu'on t'a tué, c'est quoi la violence pour vous ? Disons, on parle de violence, parce qu'il ne faudrait pas que les femmes en même temps confondent. Quand il y a des disputes à la maison, on se dit, ah, c'est violent, le climat n'est pas propice. Non. Il y a des disputes de couple, ça se vit dans tous les couples, des maisantanes, il y a de la violence. Il y a violence lorsque il y a déjà une cible qui se crée. Il y a déjà quelqu'un qui utilise un pouvoir pour écraser l'une. Et la violence maintenant se décrit déjà quand, par exemple, tu commences à avoir peur, tu commences à tout faire sous la peur. Si tu ne fais pas, par exemple, X, tu es frappé, tu es battu. Par exemple, dans l'un des chapitres de mon livre, tu vas, par exemple, je n'ai même pas introduit parce qu'il y a des points vraiment qui m'ont blessée que je n'aimerais même pas souvent moi-même le lire. Ou j'étais allée juste à la fête chez le voisin et au retour, j'avais été vraiment battue, fouettée avec la ceinture que le lendemain, j'étais allée à l'hôpital, j'avais perdu un fœtus de trois mois. Ça, c'est la violence. Ça, c'est le maintien, c'est le pouvoir qu'on veut. Je veux écraser ma cible. En ce moment, excusez-moi, vous n'êtes plus une femme. Vous êtes une cible. Le monsieur a eu la poie. Il va vous dévorer jusqu'au jour où soit vous allez partir ou vous allez mourir. Désolée de vous réveiller peut-être des mauvais souvenirs. J.C.M. Onine a abouti. Désolée, c'est vrai, ça peut vous réveiller peut-être des mauvais souvenirs. Vous dites ex-conjointe, vous étiez bien mariée. Bon, ça a lu le livre. Je n'ai jamais signé l'acte de mariage avec un homme. Mes parents n'ont jamais mangé la dote. Mais on ne dira pas tous les détails parce que les gens n'auront plus envie de lire le livre. Lisez l'histoire. Oui. Oui, mariée, pas mariée. Il y a quand même un passage que je tiens quand même à soulever vraiment parce que vous venez de parler de violence parce qu'on parle de mariage parce que tout à l'heure aussi, on est au sein d'un mariage. Il y a les ondits. Peut-être que certains vont dire pourquoi ils parlent pas, on parle encore de mal, un mariage, mais pas seulement on dit violence. Mais j'ai un petit passage que je pourrais souligner. Quand vous, j'ai écrit, j'ai écrit par exemple où trouve-t-on la force pour pouvoir vraiment se relever. Tant quelqu'un qui vous dit qu'il faut acheter le livre, c'est vraiment un petit passage, vous dites que vous gagnez plus que la personne mais vous faisiez tout puisque vous saviez que c'est mes pères et mes enfants, vous avez des projets ensemble et que la personne se lève un beau matin pour dire lors d'une énième dispute, monsieur me cracha en plein visage que ce mariage qu'il avait fait c'était pour récupérer tous mes biens et mes comptes. Le jour où il m'arrivait un malheur lors de mes missions. Ce passage-là, j'ai écrit, comment on fait, je n'ai même pas de mots, comment on fait pour ce... C'est le fait pour nos enfants, c'est quelqu'un avec qui on fait des projets et on va vivre ensemble mais on a déjà en tête quand même qu'on peut... que la personne imagine notre mort et que peut-être que les enfants-là ne pourront pas profiter de notre héritage. Je ne sais pas, comment on fait pour ce... Où on trouve la force 10e Mouna ? Mais parfois, vous vivez dans un cours, vous pensez que vous êtes marié. C'est vous qui pensez faire des scènes dans votre terre. Le mari, lui, ne sait pas qu'il a une femme. Sinon, vous ne devez pas être dénigré. Vous ne devez pas... On ne devrait pas aller fabriquer l'art de Maria sur votre dos, soi-disant, vu que tu es en mission, si quelque chose t'arrive, j'ai fait cela pour récupérer. On ne devrait pas vous cracher des mots pareils. Disons, il y a des personnes dans la vie qu'on doit savoir faire la différence entre un homme qui est pervers, narcissique et un homme qui est même violent. C'est ça, pervers. Oui, un pervers, c'est quelqu'un qui utilise non seulement la violence, non la manipulation pour détruire ton âme intérieure. Il veut... Ça, c'était quoi ? C'était une sorte de destruction parce qu'une femme faible en écoutant ce style de parole, elle peut aller se suicider. Elle peut l'être. C'est pour ça que franchement, c'est là où on doit parler de développement, on va arriver vraiment sur notre développement de l'état d'esprit parce que si on a... Parce que quand on lit les passages par exemple, si on a un esprit faible, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution ? On fait des efforts, on vit dans des situations, on supporte parce qu'on supporte. On dirait que les cadres communes qui savent ce qu'on vit dans un foyer mais la personne vous dit parce qu'il y en a qui font mais qui ne vous disent pas. Mais quelqu'un qui ouvre sa bouche qui vous dit car c'est quand même... C'est trop fort. Là, c'est vraiment un pervers, c'est trop fort sans pouvoir qualifier. Et il y a aussi un autre passage et puis on va passer vraiment comment faire pour se relever. Il y a aussi un autre passage que j'ai relevé qui m'a quasiment choqué. C'est par rapport à votre fille. Vous êtes arrivés, comme vous avez dit, vous êtes arrivés, vos petits-enfants vous ont suivis. Vous avez fait tout le nécessaire. Achetez le livre, vraiment, achetez le livre, vous allez découvrir. C'est juste après, je ne vais plus m'attarder sur le livre. Vous avez fait tout le nécessaire. Essayez, vous qui vous suivez là, essayez un peu d'écouter cette histoire. Vous êtes avec un autre mari, on va dire votre mari, vous faites tout le nécessaire pour voyager. Vous arrivez dans le pays. Vous montez les dossiers pour faire venir vos enfants. Et le mari vous dit que vous n'allez pas faire venir la chaire de votre chaire. J'ai été choquée. Disons, si tu vois un peu l'histoire, c'est que j'étais un peu comme la financière du projet. Et il savait dès le départ, s'il enlevait la fille, déjà ici, je note que, sur les six enfants, j'ai une que j'avais faite dans le cache-cache avec mon petit ami de classe à l'époque. Donc, la fille, ce n'est pas son papa, j'étais maman célibataire, quand il m'a connu ma fille avec deux mois. Donc, quelqu'un même qui devait même vraiment m'aimer, il devrait même prendre cette fille comme son enfant. Et le papa même de ma fille, je le mets out, pourquoi? À cause de la violence conjugale. Donc, j'ai déjà subi la violence deux fois. Le papa de ma fille était violent. C'est la violence qui nous sépare. Avec la grossesse, j'étais maltraitée, j'étais bafouée et je dis stop. J'accouche donc, je le rencontre deux mois plus tard sur le chemin de l'école. Il me voit, il me dit, mais quelle est cette petite fille vaillante qui a le bébé à main? J'allais ce matin à l'école avec mon bébé et il me dit, je vais souvent, vu que tu as accouché tôt, j'étais toute petite, toute bébé, imaginez du suite en là. Il dit, je vais souvent t'aider dans tes études, j'aime les filles qui ne lâche jamais et effectivement, à cette époque, il m'aidait beaucoup. J'allais toujours chez lui faire, j'allais toujours chez lui l'aider, je faisais son ménage à étudier et quand je venais pour étudier ce qui se passait, je faisais le ménage. Je rangeais tellement la maison que ses amis disaient que, mais quelle est cette petite fille? On n'a jamais vu ce genre de femme. Même sa maman passait souvent dans sa chambre d'étudiants et disait, mais on n'a jamais vu ce genre de femme. Ne lâche pas cette femme. Lui disait quoi? Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas pour femme. Moi, je veux l'aider. Donc, ce sont ses amis qui lui mettent la pression. Excusez-moi, excusez-moi de vous couper. Vous dites, il disait ou bien vous l'avez appris plus tard? Non, non, c'est ce que lui disait. Même ça, même je le savais. Oh, l'amour. Mais tellement j'ai confondu les deux à l'amour. Mais il m'avait beaucoup aidée. Et c'est cette année même que je passe le BPC parce que c'était ma deuxième fois de faire le BPC. J'étais en classe de seconde et c'est grâce à lui parce que souvent, il faut marquer les points forts. Qu'est-ce que la femme a aussi fait du bien? Voilà pourquoi même il y a des choses que souvent, je voulais lui faire. Je voulais même dire je me sauve, je lui fais du mal. Quand je pensais à ce temps, je disais que non. Ce monsieur quand même, il m'avait aidée quand mon ex m'avait lâchée. Et l'ex qui me violentait, lui, il était contraire. Et c'est lui qui était même un jour allé fermer le papa de ma fille en prison pour violence. Donc, pour moi, c'était l'homme parfait que j'avais trouvé. Et j'avais en même temps un prétendant en Espagne qui voulait m'épouser. Je le refuse pour prendre mon gars qui n'avait rien. Pourquoi? Parce que je pensais que l'aide qu'il avait pour moi, si c'est ça, un style d'homme, c'est lui que je veux pour le papa de mes enfants. C'est un protecteur. Mais erreur. Erreur. Plus tard, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Donc, pour revenir à l'histoire de ma fille, il n'avait jamais voulu par contre dire à qui que ce soit que j'avais déjà une fille. Non, personne ne devait le savoir. Même pas ses parents. Il fallait que je cache la fille souvent lorsqu'on se croise. Par exemple, la fille, c'est ma maman qui élève ma fille peut-être jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis, je vais chez nous. Je crée un scandale. Je dis que ma fille est tellement en menace. Je veux ma fille parce que ça me faisait quand même mal de vivre sans ma fille. Voilà comment je dis que ma fille est en insécurité chez nous. Je ramène ma fille chez moi. Même en ramenant ma fille chez moi, je ne devrais dire à personne que c'était mon enfant. Je devrais dire que c'était la dernière née de chez nous. Autant de choses. Donc, maintenant, lorsqu'on monte le dossier, voilà pourquoi je dis toujours aux femmes, travaillez, s'il vous plaît. Vous devez avoir l'argent même plus que votre mari. Ça amène un pouvoir. Donc, en montant le dossier, vu que c'était moi qui étais la finance, obligation de mettre la fille, sinon j'allais me révéler. Il met la fille donc pour baigner mes yeux le temps qu'on arrive au Canada. Dès qu'on arrive au Canada, le dossier est sorti du lot, dans le lot des autres garçons, déchiré devant moi. Je dis déchiré papier par papier. Et là, la réponse qu'il me dit, c'est quoi? Ce n'est pas à moi de lever l'enfant de quelqu'un d'autre. Je dis, mais je suis au Canada, sinon je retourne pour ma fille parce que là, c'est jamais sans mon enfant. Et, il venait également de comprendre qu'au Canada, si tu as par exemple 12 ans, tu peux aider les autres enfants en restant à la maison et ma fille avait exactement 12 ans. Donc, c'était toujours une façon de me faire du mal. Et c'est là où la rébellion commence. C'est là où je commençais à dire, c'est sûr, ça ne pourra pas marcher. Mais je ne me rebelle pas contre lui d'une façon forte, sinon je ne pouvais pas peut-être y arriver. Sous silence, j'ai appelé le gouvernement, j'ai expliqué la situation et Dieu merci, il y a une dame qui m'a acquittée, toute joyeuse, elle m'a dit, Romain, refais le dossier de ta fille en cachette et je vais m'en occuper. C'est comme ça en cachette, je fais le dossier de ma fille jusqu'à son visa sort. Quand le visa sort, maintenant, le combat, c'était comment l'intégrer dans la famille vu qu'elle est rejetée et pour qu'elle accepte qu'elle doit prendre l'avion, il fallait que je monte le coup également avec une amie en disant, ma fille viendra vivre chez toi et c'est là où il accepte. OK, vu qu'elle ne viendra pas vivre ici avec nous, il n'y a pas de problème. Elle peut aller vivre parce qu'il fallait que je l'annonce. Le visa est sorti, j'ai acheté le billet d'avion, il faut que je l'annonce. Les garçons sont arrivés en août, ma fille est arrivée en j'ai, ma fille est arrivée en août. Et là, dès qu'elle arrive, la violence s'accélère, s'accélère jusqu'à la fin. Wow, bon, vraiment, quelle histoire, quelle histoire. En tout cas, il y a les détails dans le livre. Il faut lire le livre. Mais on est aussi là ce soir, moi, principalement, comme je fais l'émission, c'est pour ma contribution, c'est pour pouvoir aussi amener les gens à réfléchir, amener les gens à penser comment s'en sortir aussi. C'est pour ça aussi, c'est ma contribution, c'est ma manière aussi de participer, de mettre ma petite pierre sur cette terre. Je vais revenir peut-être sur quelque chose qu'on ne devrait pas. Par rapport au choix, déjà, le premier était violent, vous l'avez laissé, le deuxième. Il y a quelque chose qu'on néglige souvent. Est-ce que ce choix, est-ce que les parents l'avaient accepté? Non, aucun. Aucun. Voilà pourquoi, pour le moment, dans le livre, vous pouvez voir, j'ai un fiancé, et le jour qu'il a dit, on va faire vivre ensemble, je dis, ma mère doit d'abord venir, ma mère doit observer, ma maman doit dire oui, elle doit avoir son instinct maternel, et puis moi, de mon côté, laisse-moi le temps. Parce que, moi, quand tu m'as connue, pour moi, dans mon subconscient, je ne pensais même pas encore au mariage, parce que j'ai trop souffert. Le mariage, parfois, vous l'aimez, mais il ne vous aime pas. Vous restez dans votre coin. Donc, j'ai dit, on fera une vie, mais s'il te plaît, gif mi et tam, parce que je ne vais plus jamais commettre les mêmes erreurs. Ça, ça, c'est sûr. On souffle seulement une seule fois dans la vie. Maintenant, l'homme que je veux dans ma vie, c'est un homme qui va me faire beaucoup sourire, qui va me donner beaucoup de plaisir. Moi, je ne veux pas ton argent sur libre financier. ce que je veux, c'est que je sois vraiment, sois là pour combler une partie de moi et non pour m'assombrir. Ça, non. Sinon, je préfère rester célibataire. Je ne vais jamais me plaindre. Merci beaucoup. Vraiment, on va accélérer. C'est pour ça que c'était pour arriver au fait que souvent quand les parents ne l'approuvent pas des relations, nous, en tant qu'on se dit que non, soit les parents sont embêtants, soit c'est parce qu'ils ont souvent peut-être l'œil avisé que nous, nous, nous ne voyons pas. Donc, c'est important aussi de pouvoir tenir compte aussi des sentiments de la vie des parents. C'est très essentiel. Il y a une autre chose qu'on a relévée dès le départ. J'ai posé la question, il fait savoir que moi, je suis là pour t'aider, je ne t'aime pas. Mais comme on est aveuglé par l'amour, il y a des indices aussi que nous aussi on doit vraiment ne pas négliger quand on est dans une histoire. Même comme on dit l'amour en veut, il y a des indices parce qu'il y a des indices où on se dit peut-être intérieurement qu'on va l'amener à changer. Nous ne sommes pas de créateurs. Nous allons avançons, vraiment avançons. Le livre-là de la femme battue à femme battante, n'oubliez pas, j'en ai des exemplaires ici à Londres. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous pouvez le trouver sur Maman Betty en France. C'est une histoire vraiment, mais bon, ça finit bien comme vous avez vu. C'est une femme battante. C'est une femme qui sait très bien ce qu'elle veut. Voilà. Pour essayer, pour pouvoir amener. Donc, à quel moment vous avez dit c'est bon, je ne peux plus. Au moment où j'ai eu une entorse lombaire à cause des arachides, ce jour, j'ai su que il fallait que je fasse quelque chose parce que ça n'allait pas. je me libère un peu. Je dis, bon, je vais au Cameroun souffler. Je souffle deux mois. Je me dis, au retour, il devrait y avoir l'amour réel dans mon couple. Tu devrais aller bien. Mais au retour, j'oublie juste le petit sac d'arachides. Le petit cadeau offert par ma belle-mère en disant remets à ton fils. J'oublie les arachides sur le canapé, sur le canapé même, au niveau des escaliers. J'arrivais d'abord, je suis fatiguée. Mon fils m'a cassé, brisé le dos parce que mon dernier née en ce temps avait dans les un an. Je détache l'enfant, je dépose les arachides, je monte dans la chambre. Monsieur me retrouve dans la chambre. Tu as fait deux mois sans voir ta femme. Et dès que tu reçois la femme dans la chambre, tu lui dis, retournez vite ramasser les arachides là, madame. Est-ce que toi, tu ne pouvais pas ramasser? Non. Et là, je supportais comme un fagot du bois sur le lit et doser au sol. Deux entorses se brisent. Est-ce que j'appelle la police? Non. Je suis allée voir mon médecin. Après mes soins, j'ai dit, bon, je fais ma lettre de le dossier médical. Je m'en vais chercher mon avocat et puis vraiment, c'était bon. Ce jour-là, même si c'est mon papa qui était décédé, qui se relevait là en disant, dors encore une nuit seulement dans la chambre avec cet homme. Sincèrement, j'allais le remettre dans la tombe. J'étais vraiment, donc c'est là où j'ai eu la rage en disant, c'est assez. Et c'est là où le vrai amour a recommencé. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas donné? Qu'est-ce qu'il ne m'a pas promis? Il ne voulait pas me lâcher. Il avait peur que ça prend son oeil. Il ne voulait pas me lâcher et nous sommes restés dans la même maison pendant six mois. il ne voulait pas qu'on se sépare. C'est la proie. Mais vous, le jour même où vous êtes rentrée, ce n'est pas le lendemain. De l'hôpital. Non, le même jour, le même jour, je n'étais plus jamais entrée dans ma chambre parce qu'on ne se sépare. Parce qu'après ça, je déménage et il était en haut. Je n'étais plus jamais entrée dans ma chambre à cause des arrachés. OK. Comme dit, c'est un peu c'est vraiment un témoignage. À un moment donné, je me suis dit si quelqu'un peut déjà m'échanger avec la nourriture, ça veut dire je n'existe pas. Mieux, je m'efface même de la vie parce que je suis comparable au grain d'araché. Pour moi, c'était la fin. Et j'ai vu que ce qu'on supporte souvent, c'est parce qu'on n'a pas l'eau n'a pas débordé la vase. Mais quand vous dites qu'il vaut mieux si je ne sais pas, vous êtes-il arrivée de penser comment dire suicide? Je peux dire peut-être trois fois. C'est une situation où parfois tu as des idées noires. Tu te culpabilises. Vous allez voir ma façon de motiver les femmes aujourd'hui. Je me motive les femmes parce que je ne sais pas où je suis passée. La dernière fois où j'ai tenté, j'étais pêchée au troisième étage de l'immeuble que j'avais. Un pied jeté dehors, je voulais sauter. Pourquoi? Parce que je me disais pourquoi moi Dieu? Je ne veux pas me jeter les fleurs mais je suis une bonne femme. Tu ne vas jamais manquer ta nourriture. Je ne veux jamais te manquer du respect. Je ne veux jamais oublier ta famille. Mais je me dis pourquoi c'est ce style d'homme que Dieu a mis sur mon chemin. En ce moment, je n'avais pas encore le développement personnel que j'ai aujourd'hui. J'accusais Dieu. Mais quand j'ai commencé mon propre travail, je me suis rejetée le tort. J'ai dit c'était tes erreurs mais maintenant, il faut rattraper ces erreurs. C'est là où je commence donc à diminuer ces idées noires, ces effets de me détester au point de me ôter la vie parce que Dieu a dit. j'ai dit non, ce n'était pas Dieu. Mais plutôt, il voulait que je passe par là pour accomplir une mission, celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Oui, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, venez lire les détails. On va juste encore effleurer une autre histoire. Vous savez, avant de juger les gens, avant de juger peut-être les actes que les gens posent, dites-vous comment, pourquoi, qu'est-ce qui a poussé. Chaque personne a toujours une raison pour agir. Donc, il y a aussi un petit passage. Vous voyez, je n'arrive même pas tellement, je n'arrive même pas, il y a tellement de, mais il faut bien aborder ce dernier passage et puis on va passer comme on a fait pour s'en sortir. Il y a un autre passage où je suis choquée. La maman qui vous met au pied vous porte neuf mois et qui tombe en dépression à cause de son enfant. Pas en dépression. Ma maman est devenue folle. Je n'ai pas osé, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Aujourd'hui, sincèrement, l'effet d'écrire cette histoire, si je ne l'avais pas écrite, je devais toujours me morfondre. Ce fut pour moi une grande pédagogie. Pourquoi? Parce que ça devient une source d'inspiration, ça devient ma maman arrive, elle ne savait pas ce que je vivais. Et c'est là où je faisais une vidéo dernièrement en disant aux femmes, si ça va mal dans votre cours, ne faites pas venir vos parents ou à l'étranger, ni chez vous. Pourquoi? Parce qu'elles ne doivent pas porter le fagot de vos erreurs. Donc, quand ma mère arrive, elle ne savait pas que je vivais dans des conditions pareilles. Et ma mère pleure pendant un an. J'étais bastonnée devant ma mère. Ma mère était insultée. Ma mère n'a pas été tapée seulement par peur. Mais ma mère a subi la violence con, déballe. Au point où elle me demandait souvent c'est ton mari ou c'est mon mari. parce que même ton papa ne m'avait pas fait pleurer assez. Ma mère est malade couchée, il ne passe même pas pour dire bonjour. Jamais pour dire est-ce que ça va mieux. Après, dans les un an, lorsqu'elle retourne, elle dit aux gens, vous êtes ici, vous en venez, n'a qu'elle est au Canada. J'ai eu pitié d'elle. Ma fille souffre, je préfère qu'elle retourne même au Cameroun, on fait les chants. Ma mère commence à raconter à mes soeurs, à raconter à mes soeurs, à mes soeurs et elle pète les plombs. Elle a la teinte psychique, elle ne reconnaît plus les gens. La deuxième semaine, elle ne reconnaissait plus les gens. Elle se déshabillait, elle courait partout dans la rue. On m'appelle, on me dit, ma mère est devenue, on l'attache. On a attaché ma mère. On voulait déjà l'amener chez les marabouts et tout, tout, j'ai dit non. Je suis de la médecine, je sais ce qu'elle a subi. Amener ma mère au centre Jameau. Lorsqu'on l'amène au centre Jameau, elle va être vraiment prise au soin. J'appelais son médecin à tous les jours, il disait, je donnerais tout pour que ma mère retrouve sa santé. Dis-moi tout ce qu'il faut. Et à chaque matin, il me dit, soit le médecin, m'appelait. On était en collaboration. C'est comme ça, une semaine au centre Jameau, ma mère ressort de là. Elle s'est retrouvée parmi les fous, attachée pendant une semaine à cause du foyer de sa fille. Et qu'est-ce que l'homme disait? Il n'a pas dépensé 5 francs. Il ne demandait même pas comment il va. Il me dit, je t'avais déjà dit qu'il y a les folles dans ta famille, non? Je t'avais déjà dit, vous tous, vous êtes des folles. La preuve en est, voilà ta mère. Je t'avais déjà dit. Donc, c'est toute cette rage-là et c'est là où je vais au pays pour deux mois pour secourir ma mère. Deux mois pour remonter un peu le moral à ma mère. Et vous voyez, quand je retourne, comment est-ce qu'on m'accueille? Donc, c'est toute cette rage avec la maladie de ma maman, la folie de ma maman que je dis, non, moi, je préfère encore, je préfère même mourir que de subir encore ce mariage. Et j'ai eu la rage. Je n'avais plus peur de me retrouver maman célibataire de six enfants. Je n'avais même plus peur. Même s'il fallait dormir dans la rue, j'étais prête à dormir dans la rue. mais de quitter de là. Bon, on ne va pas dormir ce juge. Ouais, vraiment, c'est, qu'est-ce qu'on supporte? Qu'est-ce qu'on supporte? Qu'est-ce qu'on pense? Bon, oui, là, c'est ce juge-là, vous avez dit non, c'est trop. Mais non, vous avez dit tout à l'heure qu'avant, vous l'accusez Dieu, pourquoi moi? Mais, quel a été le déclic? Pourquoi vous vous lancez maintenant à commencer à travailler, à travailler sur vous? Et vous avez commencé par quoi? Oui, je peux dire le déclic a été beaucoup de vidéos de développement personnel. Et je me rappelle parfois, lorsque vous cherchez, vous trouvez. Un jour, je tombe sur une vidéo. Cette nuit-là, j'étais en pleurs. La vidéo, je ne vais jamais oublier. C'était de Zahmoukassan. Il parlait de la guerre. Entrer en guerre parce que tous les combats, on ne doit pas les remettre entre les mains de Dieu. Je l'avais écouté pendant une heure, rebissé, rebissé encore. Et j'avais compris que la vie même, c'était un combat. Il faut entrer en guerre. J'ai entré en guerre, donc je n'avais plus peur. Ni des policiers, parce qu'à la dernière minute, tu as vu dans le livre, je suis maintenant, la dernière minute, il fait des six mois dans la maison et avant de sortir, c'est moi la violente maintenant. Lorsque les policiers arrivent, j'étais déjà transformée. J'ai dit aux policiers, même si vous m'amenez en prison, je n'ai plus peur. Parce que même si c'est la mort-là, je l'ai déjà subi tout dans le coup. Donc, j'étais en guerre, j'avais mes fusiles, comme disait ce motivateur. Et j'ai compris que la vie même, c'est la guerre. Et la guerre, elle n'est pas manchée en tuant les gens, elle est mentale. L'effet de travailler ton mindset au point où seule la mort peut te faire peur. Seule la mort peut être l'unique difficulté qui peut venir te tuer le moral parce que tu pourras te relever à chaque difficulté. Il faut continuer. Donc, vous avez commencé par regarder les humains. Et après, je suppose qu'il y a peut-être quelques livres qui vous ont peut-être touché. Est-ce qu'il y a un livre particulier qui vous a aussi accompagné pendant cette période? Beaucoup. Je fais beaucoup d'écoute audio. Je ne peux pas dire je lis beaucoup mais je lis, j'écoute beaucoup les livres audio vu que je n'ai pas assez de temps. Mais mon temps, par exemple, si je suis à la cuisine, je suis en train de repasser les habits des enfants, je suis toujours en train d'écouter les livres audio. Donc, il y a des motivatrices que j'ai beaucoup suivies. J'ai beaucoup suivi des personnes qui ont vécu des moments difficiles comme moi. Comment est-ce qu'ils se sont relevés? Il y a aussi la prière parce qu'avant même pour moi, je ne croyais même plus mais je me suis rendu compte que quand tu lis en même temps la Bible, tu comprends qu'un bon chrétien est celui qui a beaucoup de combats. Parce que la vie chrétienne, c'est tuer à la chrétienne. C'est pas papa cool. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est mon émission, pardon, ce n'est pas le moment. Pardon, il faut faire mettre l'émission, madame, pardon, il ne faut pas interrompre, pardon, sinon on va perdre le fil. C'est pas cool. Nous sommes déjà, oui. Pardon? Non, plus tranquille. Donc, il fallait donc faire quoi? Est-ce que OK, merci. Donc, pour retrouver la guérison, il fallait premièrement pardonner. Pardonner à celui-là qui t'a persécuté. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas retrouver rapidement la guérison. Et ça, la parole biblique m'a beaucoup aidée dans le cheminement du pardon. Maintenant, côté, je reprends confiance en moi, je me remets, c'est vraiment purement du développement personnel. Parce que je ne voulais pas échouer pour accuser le divorce. Je ne voulais pas échouer pour accuser que j'étais une maman célibataire de six enfants. Il fallait que je réussisse. Pourquoi? Parce que je suis un modèle pour mes enfants qui me suivent. Demain, lorsqu'ils vont vouloir faire du mal à une femme qui se rappellent de leur maman, de leur maman qu'elle a vécu cela, mais comment elle s'est relevée? Comment elle est devenue? Et je pense que ça aura un impact aussi dans leur vie. Ton micro est fermé. ton micro est fermé. Oui, oui, j'avais perdu le hausse. C'est pour ça que je ne pouvais même plus, je n'avais même plus la possibilité. OK, je disais vraiment, c'est triste. Donc, vous avez, vous, vous êtes vraiment relevé grâce aux audios, grâce aux livres, pour pouvoir bâtir une mentalité, un état d'esprit de gagnant, un mindset, comme disent les Anglais, de gagnant. Donc, maintenant, on entend souvent, c'est-à-dire qu'on vous entend peut-être dire que le mariage, il ne faut pas y aller avant cet âge. Avec votre expérience, qu'est-ce que vous pouviez dire du mariage? Qu'est-ce que vous pouvez dire du mariage? Quelqu'un là qui est en ce moment, qui est influencé comme vous, comme on vous a entendu, il disait qu'il ne m'aimait pas. Moi, moi, je l'aimais. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Conseiller quelqu'un, quel est votre avis sur le mariage? Le mariage est la meilleure institution déjà bâtie par Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvions pas dire non au mariage parce que c'est la meilleure chose que Dieu a créée pour l'humanité. Maintenant, donc, il n'a pas dit que sortir du sein, aller en mariage parce que le mariage prend une maturité selon mes expériences. par exemple, si vous me remettez aujourd'hui à l'âge où j'avais 18 ans, je vais avec mon homme, si vous lisez dans le livre, tu vas voir un petit paragraphe le jour où il partait me présenter chez ses parents. Le monsieur n'était pas allé, il était resté sur la colline. C'est son ami qui était allé avec moi saluer ses parents. Et au retour, sa maman l'avait appelée « Mais Nina était ici, tu étais où ? » Il a répondu qu'il était à Bafoussam alors que le gars nous attendait sur la colline. Ça, c'est déjà un geste que si vous me remettez le même geste aujourd'hui, c'est sûr. À l'instant. Oui, donc, il y a, comme on dit, il y a des signes, il y a des indices qu'on refuse vraiment de reconnaître. Donc, c'est aussi, c'est ça le but de l'émission aussi. Donc, il y a certains indices. Pour dire quoi ? Pour dire que pour moi aujourd'hui, il y a des indices même, la façon même de répondre au téléphone devant moi, justement, pas je reconnais. Parce que même si aujourd'hui je suis avec un homme, ça fait trois ans déjà, il n'est pas le premier que j'ai flotté après ma séparation. Et beaucoup, j'ai laissé partir. Parti pourquoi ? Parce que premièrement, j'ai travaillé ma capacité financière. Si j'ai mes projets en cours, je n'attends pas un homme pour m'aider. Non, je fais ce que je peux à la taille de Nina Beauté. ça, c'est de un. De deux, ma confiance en moi. Ce n'est pas parce que tu viens aujourd'hui, tu veux m'épouser, que je me précipite, soi-disant qu'il n'y aura plus d'autres personnes. Non, j'ai appris à travailler ce côté. Même si tu es comment, ça ne marche pas, je te dis basta. Donc, il y a l'âge de maturité. Et pour moi, l'âge même pour être mature, même en psychologie, on dit tant que tu n'as pas 24 ans, ton cerveau n'est pas assez mature. Et puis, nous devons enseigner à nos filles. Le mariage est une autre école qui n'a rien à voir avec les diplômes que tu as, avec le travail que tu exerces. Non, le mariage est une autre école où il faut beaucoup de taxes. Même si, quand vous lisez mon livre, si je n'avais pas assez de taxes, même étant toute petite, je ne pouvais même pas faire deux ans ou trois ans. mais il a fallu beaucoup de taxes, beaucoup de sacrifices, beaucoup parfois la sagesse. Et cette sagesse-là, ça vient avec la maturité. Donc, il faut être mature avant d'aller au mariage. Il faut travailler sa capacité financière. Ne partez pas en mariage pensant que le mariage il y a le bonheur ou bien l'homme est une banque. Non. Aller en mariage pour une seule raison, vous voulez un partenaire de vie avec qui acheminer, avec qui trouver le sourire au quotidien. Oui, il y aura les challenges, oui, il y aura des difficultés, mais que cette difficulté ne soit pas la violence, ni verbale, ni psychique, ni physique, mais que la difficulté soit peut-être les finances, mais pas toutes sortes de violences. Donc ça, moi, par exemple, je pense que mon entourage, si vous subissez, sauf si vous ne me dites pas, mais si vous me dites, là, c'est sûr, je viendrai combattre pour vous. Parce que désormais, c'est un combat que je vais mener. Waouh, 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 alors avancé. Merci beaucoup, DCM Nina. L'émission d'aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude, vraiment, tout a été, c'est vraiment pas comme d'habitude, je perds mes mots. Donc, il y a les indices, vous tenir compte des indices, il faut être indépendant, il faut avoir un certain âge de maturité, il faut travailler sur son mindset, ce sont des choses qu'on doit développer, parce que souvent, on est dans une relation comme on est aveuglé ou on est encore au stade de sept ans, les sept premières années, on se dit peut-être que bon, si nous on fait des efforts, il va changer. À chaque fois, on imagine qu'il va changer, on imagine qu'il va changer jusqu'au jour où on se rend compte que non. il va falloir qu'on arrête là, parce que sinon, cette émission sera trop longue. Merci encore, vraiment merci encore pour ce moment d'entretien du CIM. Comme l'émission a été tellement bouleversée, ce n'est pas comme l'ordre habituel. Si vous avez prévu quelqu'un aujourd'hui qui pourrait, peut-être qui vous connaît dans votre entourage et qui pourrait peut-être témoigner, dire un ou deux mots vous concernant, à qui est-ce qu'on pourrait faire appel ? Je vais commencer par Philippe Biot. Je peux dire, cette femme, elle m'a connue dans mes souffrances. Félicité ne m'a pas connue quand je faisais Edmark, mais elle m'a connue sur Facebook dans mes salons de coiffure, quand je branchais souvent ma caméra pour parler de mes souffrances. Et je pense que elle peut, elle peut dire quelque chose de Nina Beauté. Voilà, donc, elle est connectée. Oui, bonsoir, bonsoir. Donc, nous allons faire appel pas pour longtemps. Je ne sais pas combien de minutes déjà. Nous avons fait plus d'une heure déjà d'émission. 18h, 19h. OK. Nous avons déjà fait une heure. Je perds les mots. Pour moi, ce ne sont pas des situations, mais que cela nous serve pour les indices qu'on donne. Parce que justement, quand on traverse ce genre de situation, on n'aimerait pas, vous l'entendez, dire que désormais c'est son combat. Parce qu'elle n'aimerait pas, franchement, elle ne fermerait pas les yeux si elle voit qu'il y a quelqu'un autour d'elle qui traverse, qui emprunte le même chemin qu'elle. Donc, elle va peut-être aller imaginer si Thomas vient de dire là, elle ira peut-être retirer la personne de France de ce foyer. Bonsoir, Madame Félicité. Soyez la bienvenue. Le micro est fermé, Madame Félicité. Votre micro a peut-être un souci, ça ne s'ouvre pas. Votre micro ne s'ouvre pas. En attendant, peut-être qu'elle puisse régler le souci de son micro s'il y a quelqu'un d'autre. Elle a des difficultés avec son micro. Elle s'est déconnectée. Elle a des difficultés avec son micro. Bon, en attendant, il y a Maman Betty. Je pense qu'elle me m'en est aussi très, très bien. Depuis 2020, quand même en deux années, je pense qu'elle peut quand même bien savoir de Nina Beauté. Maman Betty. le micro de félicité aussi. Son micro a souci. Attends, on lui va demander qu'elle se... Elle est connectée. Elle a sui connectée. Elle a souci des micro. Maman Betty aussi n'est pas encore là. Bon, Chanceline, en attendant, tu peux dire un mot, hein? Ah, merci. On va revenir chez Chanceline à la fin. Parce qu'elle a beaucoup souffert avec moi et même dans mon couple. Chanceline vivait chez moi et elle peut aussi dire un mot à la fin. Le micro de félicité, c'est bon ou bien? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonsoir, Madame Félicité. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais passer la parole ce soir pour intervenir. Je vais dire à certaines personnes aussi là que je suis passée presque par le même chemin que la discipline. Et ceux qui ont suivi mon témoignage quand Mayani avait commencé cette... C'est... 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 Quand moi-même j'ai traversé des moments troubles de ma vie dans le foyer, un foyer toxique aussi et je l'appelle souvent mon mentor. Je vais vous dire ce soir, je veux suivre aussi Nina sur ses pas. Je suis même en train d'écrire un livre aussi parce que elle, tout ce qu'elle a traversé, tout ce que j'ai traversé, me donne le courage de partager aussi avec certaines personnes. Donc, la dernière fois que je suis passée toujours à cette émission, il y a une partenaire, une leader au Canada que je cherche même son nom parce que son nom aussi doit figurer dans ce livre-là. C'est elle qui m'avait dit ton histoire doit être écrite. J'ai connu JCM, JCM travaillait dans son salon de coiffure en Montréal comme elle a dit tantôt. Je suivais chaque fois je suivais comment elle partageait sur Facebook. On s'est connus sur Facebook, on a fait des années virtuellement avant de se voir. Cette grande dame, une dame de cœur comme j'ai souvent l'habitude de dire, elle a impacté ma vie parce que dès que j'ai commencé à suivre la JCM sur les réseaux sociaux, Dieu a permis, Dieu a permis par elle que je retrouve même le sourire. Déjà même étant dans ce foyer toxique, elle ne parlait même pas beaucoup de son foyer, mais je me suis attachée à elle parce que j'étais aussi coiffeuse en ce temps-là. et je traversais des situations que je ne peux même pas expliquer présentement. Elle m'a beaucoup bostée, elle m'a beaucoup soutenue et j'ai connu aussi Edmark derrière elle. Cette dame, je vais vous dire, il y a des gens qui s'inscrivent à Edmark, mais j'étais même surprise quand j'ai appris que j'étais élite parce que quand Cournay-Chancelline est venue me voir et me remettre les produits, je sortais d'une forte maladie. On venait de m'opérer du fibrom, du myon, kyste, et ni ombilical. Elle a envoyé les produits qu'on est venu me remettre. J'ai vu, je me disais que peut-être elle m'avait remis seulement les produits. Cournay-Chancelline m'a remis une carte. Elle m'a demandé, « Maman, tu peux aller souvent te former à Bonaprizo. » Ce que j'ai fait, je partais à Bonaprizo, je vendais la tomate parce que j'étais rentrée de l'aventure au monde et l'entrée. J'étais rentrée avec de l'argent, j'ai ouvert une boutique, tout est parti, tout est fini. Comme les uns disent parfois que l'argent du Gabon c'est un mauvais agent. Je rentrais du Gabon. quand la Cournay-Chancelline m'a dit « Je me suis lancée. » La DCM m'a soutenue. Elle m'a soutenue. Elle m'a soutenue. La Cournay m'a soutenue. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Grâce à DCM Minabauté, à la Cournay-Chancelline et à Dieu de très haut. parce que moi, je dis et je suis vraiment en train d'écrire comme je dis si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui pensent que les réseaux sociaux sont là seulement pour jouer, pour blaguer, mais pas les réseaux sociaux. Dieu m'a connectée à la DCM Minabauté qui a transformé ma vie et que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Elle n'est pas de mon village. elle n'est pas de mon département. On est Camerounaise, on est baminiquée. Mais je pense que si j'étais même d'une autre province, le Dieu, le Dieu qu'elle-même essaie et que je sais, nous a mis en contact et c'est là où tout a déclenché dans ma vie. Merci beaucoup, Madame Félicité, parce que si on reste là, nous avons vraiment, nous avons encore deux personnes là à interdire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, vraiment, merci, Madame Félicité. C'est pas si 10e, avec quelque chose. Je peux dire remercions le Seigneur. Je n'avais pas d'amis. Aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 5 000. Ce sont des amis. Donc vraiment, adieu la gloire. Merci beaucoup. Maman Béti, bonsoir, Maman Béti. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Franchement, je ne serai pas longue. Mais comme je dis toujours, par Karine Wamba, je suis entrée dans la Team Canada et j'ai connu Nina Bouté, qui est notre 10e, qui est notre mère poule, qui est notre mentor, qui est notre motivatrice. J'ai vu à cet enfant, parce qu'elle peut l'appeler l'enfant, j'ai 61 ans, elle a 36 ans, donc elle a l'âge de mes enfants en fait. J'ai vu à cet enfant une force de frappe. J'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. J'ai connu son histoire. Je ne suis pas où elle est passée. Et je me suis dit, merci Seigneur d'avoir donné la capacité à cet enfant de passer de la femme battue à la femme battante. Tout ce que je veux te dire, Nina, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Et tout ce que je peux dire, c'est que merci pour tout ce que tu fais pour la Team Canada. Parce que toi, tu es là, tu nous tires. Nous, on ne peut rien te donner, mais je demande seulement au bon Dieu de continuer à te soutenir, qu'il permette que tu élèves ses enfants, qu'il permette que tu les accompagnes. C'est tout ce que je peux te dire, c'est tout ce que je demande à Dieu, de te donner la force que tu continues à aller de gloire en gloire. parce que je sais que le Seigneur t'a déjà élevé et je prie notre Dieu de continuer à t'élever, de te donner la santé pour que tu continues à faire ce que tu fais de la Team Canada, pour que tu continues à nous pousser vers le haut. Merci, merci et merci. Donc, c'est tout ce que je peux demander à Dieu. De bénir, Nina. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup. Amen au haut, amen. Voilà, bonsoir. Donc, nous, c'est la couronnée, Madame Chancelyne Zafak, depuis. Bonsoir, couronnée Chancelyne. Le micro, c'est bon, j'espère maintenant. C'est bon? OK. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à notre indomptable leader mining H-T-T-T-E de Bacondi. Yes! De Bacondi. On peut oublier Bacondi là-dessous. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais super bien. On dirait qu'on lit un peu la tristesse d'habitude, on voit, on sait toujours, mais on lit, je sais, il y a une tristesse qui ne peut pas là-dessus le visage, ce n'est pas toujours comme d'habitude. J'imagine que c'est ça. C'est juste un peu de fatigue, mais ça va, j'ai trop crié. Tu vois, je suis encore au plein Lyon. Ah, d'accord. OK, je n'ai même pas suivi, c'est même comment? Je n'ai même pas suivi, c'était même quoi, je n'ai pas suivi. C'est quoi le score? C'est quoi le score? Le score, c'était ma clune, trois partout. Wow, ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien déjà. C'est bien. J'imagine que vous avez eu des moments intense. C'est pas de bataille. Vraiment, c'était pas loulé. Comment dis-tu? Ah non, mais trois, trois, c'est bien, c'est vraiment, c'est bien. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir notre 10e Nina Nathalie. Voici la Nina beauté depuis, c'est qui tient, qui crée, qui tient, qui pilote la Team Canada. Donc, elle vous a invité beaucoup plus. Nous avons tous entendu un peu sa petite histoire qu'il faut que je remontre encore, qu'il faut lire dans le livre. Il faut, n'hésitez pas à lire son livre, de la femme battue à la femme battante. Donc, si vous avez quelques mots, Maman a dit pour témoigner et combien vous avez vécu avec elle. Ok, merci pour l'opportunité de me donner de parler un tout petit peu de ce que j'ai à partager avec notre 10e Nina beauté qui est ma grande soeur aînée. Donc, elle a un parcours vraiment de combattante. C'est une fille née, comment on dit, pour sauver les autres. Parce que dès elle-même sa naissance, ça n'a pas été facile. Elle est le genre d'enfant qui est née sans trop d'espace avec son frère. Ce qui fait qu'il n'y a même plus de risque qu'elle ne soit pas née. Mais Dieu a permis qu'elle voit le jour. Une fois qu'elle naît, c'est un challenge. Parce que parmi tout le monde, elle est la seule qui a le thème que vous voyez là. Le village se demandait, mais c'est quelle blanche qui est perdue ici comme ça. On est allé te laisser. Parfois, elle pleurait et disait, bon, je vais retourner chez vous un jour. Et c'est comme ça, sa vie est devenue comme un challenge. La situation qu'on vivait n'était pas facile. Notre papa, il était retraité. Je peux dire, on vivait la misère. Ce qui fait que ma soeur, toutes mes soeurs d'ailleurs, elles avaient un seul envie, quitter, une seule envie, quitter la maison. Elles étaient tous se retrouvaient chez un gars, dans un foyer où elles pourront trouver le meilleur. Donc, le mariage précoce était comme une maladie chez eux. Toutes mes soeurs d'ailleurs. on avait même faim. Parce qu'on n'avait pas le goût. On était vraiment misérable. Donc, elle aussi, elle est tombée dans cette course-là, très jeune. Elle a fait son mariage et bon, plus tard, moi également qui suis restée à la maison, j'ai supporté à un moment ce sont elles qui m'épaulaient. D'ailleurs, elle m'appelait Jeanne École. Elle savait que j'avais l'école et elle se donnait également pour m'aider à payer des études à me soutenir. Et les vacances généralement, j'allais aussi dans leur foyer. Question de les aider aussi avec, vous savez, la vie n'est pas que l'argent a donné. Il y a aussi des services à offrir. Donc, je passais généralement les vacances avec mes soeurs. en 2007, j'étais allée à Berthois. J'ai passé un temps avec elle. Le monsieur était encore déjà, il part dans la bourse du travail, il revient. Mais les quelques fois qu'il était présent, je vous assure, quand il est chez lui, c'est comme si l'atmosphère était polluée. C'était bizarre, mais dès qu'il repart, on se sent bien, on se sent mieux. Donc, j'ai juste passé trois mois de vacances et puis je suis retournée pour commencer l'école. Donc, la personne qui a beaucoup vécu avec lui à un moment de pendant près de trois ans, c'est ma petite soeur, notre Benjamin, qui a d'ailleurs les cicatrices des fouets sur elle parce qu'elle a beaucoup connu sa présence. Mais plus tard, en 2014, quand j'ai eu la licence, j'étais également maman, j'avais déjà un enfant, et j'ai décidé d'arrêter l'école et de me retrouver encore une fois de plus avec toi, chez ma grande soeur, Nina. Et à ce moment, c'est elle plutôt qui partait beaucoup plus en bourse et le mari travaillait dans la ville. Donc, je passais plus de temps avec le mari et les enfants et je vous assure, avec moi, il affichait un comportement de tout. D'ailleurs, il me qualifie comme celle-là qui était sa personne et il y a moi, il y a aussi une de mes grands-sœurs que bon, voilà les gens qui sont mes gens sur le bout. Quand elle se crée par fois, elle est très calme, moi j'aime chancer par rapport à telle personne, ce qui fait que je me suis dit, on m'a beaucoup plus raconté ce qu'il faisait à ma soeur, mais moi étant présente là-bas, les scènes de violence, je ne les ai pas vécues brièvement. Mais l'entourage me racontait et je n'ai pas vécu cela parce qu'elle était déjà devenue, je peux dire, une millionnaire, celle-là qui s'entendait le tout et qui partait chercher son argent et qui s'accrochait à son projet d'illibrer avec sa famille. Ce qui fait qu'à ce moment, monsieur avait déjà un peu gossé sa température, mais ça n'empêche la bouche parce que sa violence était en même temps physique, en même temps observale. Donc il avait déjà baissé quand même le charisme. Mais voilà, je reste avec lui et quand ils sont partis, j'étais restée également avec les enfants. J'ai fait encore plus de presque un an avec les enfants, avec tous ces enfants qui ont les soins à Mérouf et plus tard, il a fallu, il a dit à sa mère, je n'ai pas dit qu'il ne peut plus garder les enfants, mais il a décidé que sa mère, sa famille vienne chercher les enfants pour que tu n'aies rester avec Alouf en attendant qu'on les ramène. Voilà, oui. Donc quelques temps après, je me suis retrouvée comme il disait qu'il m'aimait, mais quand j'ai dit est-ce que je peux aussi comme je dis trouver aussi une piste, je me suis retrouvée du côté du Canada, j'ai réfléchi avec ma soeur, j'ai commencé le projet et j'ai même pu acheter le passeport, quand Mérouf apprend, il m'appelle, il me dit toi, tu comptes de continuer le dossier que tu as commencé là, je vais tuer ta soeur ici parce que le projet ici, ça ne doit pas le cliquer qui peut ce soit de son côté. Depuis ce jour, je vous assure, Mérouf, j'en ai parlé et moi aussi je n'ai pas cherché à le parler. Pour dire vrai, ce n'était pas facile, ce n'était pas, je ne sais pas, c'était insupportable à se voir quelqu'un qui dit aimer et ne pas soutenir ce n'était pas vivable. Donc aujourd'hui, bon, on est rendu à ce niveau, il est de son côté, chacun de son côté et opportune. Donc je regarde ma soeur aujourd'hui, je dis tout simplement comme j'ai toujours lui a dit, tout est grâce parce que le Seigneur permet qu'on passe par certaines situations pour connaître d'autres et la vie est comme un fleuve. On ne connaît pas là où le fleuve va couler jusqu'à s'arrêter et on suit juste le coup. Le coup, on n'en parle pas en vain en traversant tout ce qu'on a traversé. Et son histoire aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ça me galvanise quand je la regarde. Je sais que telle situation que je traverse aujourd'hui peut me mener à quelque chose d'autre qui peut être le bien. Elle nous a appris à trinence qu'on met tous les obstacles en a fait. Donc si ça, je ne vais pas être trop loin parce qu'il faut parler parler, parler, parler. Vraiment, l'édition va aller tout à l'heure. Merci pour le témoignage. Ça fait chaud au cœur. Vraiment, merci beaucoup pour Renée et Chanceline depuis. C'est pour cela qu'on dit souvent, bon, ce n'est pas moi l'inviter, mais pour aller dans le même sens. Quand vous vivez, il y a des moments où vous voulez vous comparer. Parce qu'il y a des moments où on se plaint. On se dit j'en ai mal de cette situation ou bien pourquoi je souffre tôt ou bien je ne gagne pas assez ou bien tout. Mais j'ai une amie pareille, une amie comme ça. Chaque fois, je lui dis, quand elle exagère un peu, je lui fais savoir, tu veux être à ma place. Là, elle dit non, non, non. tout ce qui fait. Donc, on croit que la situation de quelqu'un d'autre est en fait face à une situation puisque chaque fois il y a des gens qui disent, je dis, mais tu veux que je te laisse même pour six mois seulement. Je dis, je te donne six mois à ma place seulement. Chaque fois, je dis non, non, non. Après, les gens se rebifent. Franchement, ceux qui sont connectés aussi aujourd'hui ou ceux qui vont regarder l'émission à replay, peut-être que vous allez vous dire que bon, vaut mieux que je supporte ma part d'histoire là parce qu'il y a pire. Il y a pire. C'est vrai qu'il y a pire. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas la violence vraiment parce que c'est la violence, c'est un mauvais coup. Même la violence morale aussi n'est pas facile. Ce n'est pas souvent. C'est vrai qu'on dit toujours même violence morale aussi. Vous avez appris comme moi tout à l'heure, elle a tenté trois fois de mettre fin à ça. Dixième, madame Nina Nathalie Boissy. Bon, vous êtes toujours là? Oui, oui. J'en perds mon latin. Ce n'est pas ce que je fais d'habitude mais tout a été bouleversé. Mais j'espère que les gens vont regarder. Franchement, c'est une histoire qui pousse. Mais on retient quand même que c'est une femme qui sait, comme elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Vraiment, elle sait ce qu'elle veut. C'est ça qui l'a aidé. Mais à un moment donné, elle s'est dit pourquoi moi accuser Dieu? Mais elle avait déjà sans le vous, du moins sans prendre conscience un mental. quelqu'un qui prévoit déjà que non, il faut que je quitte le pays parce qu'il faut déjà avoir un esprit développé. Moi, je n'aurais pas eu cette idée-là de dire que je vais quitter le pays parce que, donc à peu près, son mindset est déjà développé. Elle ne l'a fait que renforcer. donc, bon, s'il y a une ou deux questions, DCM, si on ne, si vraiment, vous avez encore un peu de temps pour prendre peut-être une ou deux questions, s'il y a des gens qui aimeraient poser une ou deux questions. Merci bien. Et merci pour les commentaires. Merci pour les commentaires en, en, en plaie. Olga, thank you. She said, good bless you at DCM. Thank you. Vraiment, merci, merci. Et en attendant les questions, je vais tout simplement vous dire le pourquoi j'ai écrit ce livre. Le pourquoi j'ai écrit le livre. DCM, on part le 25 février, DCM est à Paris. Donc, donc, vous notez déjà ceux qui sont dans les environs, ceux qui peuvent être le 25 février. Donc, il faut déjà, parce que cette date, elle sera en Europe, elle sera à Paris. Moi-même, donc, c'est en Europe, même si on n'est plus tellement dans, je vais trouver un moyen pour y être. Et aussi, une deuxième, un deuxième cadeau c'est la fin d'année, en décembre là, le livre aura au lieu de 20 euros. Je ne sais pas si j'ai bien compris, ce sera 15 euros. Donc, ce sera une promotion pour un spécial fin d'année, justement, parce qu'il faut donner aussi pour pouvoir recevoir. Excusez-moi de vous avoir coupé. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, le spécial en Europe sera de 15 euros au lieu de 20 euros. Juste le temps pour que vous préparez l'achat massivement parce que je serai là le 24 février pour une conférence dédicace. Donc, pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre premièrement pour soutenir tous ceux-là qui se plaignent de la vie. Pourquoi? Parce que tous les combats ne viennent pas pour nous tuer. Donc, le livre est premièrement pour des femmes battues, pour des femmes qui traversent des moments difficiles, pour les hommes aussi. Parce que souvent aussi, les hommes sont plus même faibles que les femmes. Mais lorsque vous allez vouloir sombrer, baisser les bras face à vos projets, face à vos challenges dans la vie, dites-vous que vous n'êtes pas seule. L'histoire de Nina Beauté doit relever en vous une rage de réussite malgré tout. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'au final, la vie, la réussite, c'est la rage. Donc, lisez s'il vous plaît encore et encore. Dans l'entourage, c'est sûr, vous aviez quelqu'un qui souffre quelque part. Je me plains de mon mari. Est-ce que tu as écouté les histoires des autres? Parce qu'il y a des maris souvent, tout ce qu'il fait, vous ne voyez pas. Vous dites non, je n'ai pas le meilleur mari et pourtant, il fait assez d'efforts pour vous satisfaire. Au lieu de remercier le Seigneur, est-ce que tu connais les histoires des autres? Donc, le livre également est pour des femmes amoureuses dans leur foyer. Il vous permettra également de mieux aimer votre conjoint. Donc, c'est pour tout le monde. Et là, je suis entrée dans la série de conférences pour dire aux gens comment vaincre la paix, comment continuer malgré les difficultés. Et dès que vous avez ce mindset des gagnants, vous allez gagner dans tous vos projets. Dans le livre également, vous allez voir, je parle beaucoup de l'équipe Canada. Je parle de l'équipe Canada parce que dans cette équipe, personne ne doit échouer. Personne ne doit baisser les bras. Quand viendra le moment de vous pleurer? Je n'ai pas les clients. Ça ne marche pas. Posez-vous une seule question. Quelle est la rage que vous deviez développer comme Nina Beauté pour devenir la best-seller, pour devenir une personne exponentielle? et en lisant le livre, vous allez voir à la fin, il y a un petit cadeau pour vous. Comment devenir e-commerçant? En arrière, je vous dis comment monter un business avec WhatsApp. Comment vendre les produits Edmark via WhatsApp, toucher le monde entier? Comment vendre dans cinq continents? Il y a une formation à l'intérieur, cette formation qui coûte 150 euros, qui est là à l'intérieur, gratuit. Donc, nous sommes des milliers et on n'a pas droit à l'erreur dans la Team Canada. Devenez tout ce que vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DCM. Aucune question. Personne n'a aucune question. Vraiment. Voilà. Nous avons passé un moment exceptionnel, un moment, mais, exceptionnel, c'est de douleur. C'est dû, mais, ça ne peut que rassurer, ça ne peut que reconforter, ça ne peut que booster, une personne qui se dit, moi-même qui suis là, devant, je devrais être au Cameroun à l'heure-ci, mais, maman solo, je dois assumer mes responsabilités, rester sous mes enfants. Je devrais être au Cameroun à d'un projet. Je vous assure que, il y a des moments où on se dit, mais c'est quoi? Il y a des moments où je me dis, mais pourquoi? On se dit des choses, quoi. Mais, mais est-ce que c'est pour cela que je ferais rentrer quelqu'un dans ma vie ou rien du tout? Si c'est pour vivre ce que j'ai vécu, je préfère, ceux qui me suivent le savent, et ce n'est pas parce que je suis la plus monstre du monde, c'est parce que j'ai choisi. Je préfère finir ma vie seule. Je préfère finir ma vie seule que d'avoir quelqu'un. Souvent, je me dis, mais comment j'ai pu? C'est pour ça qu'elle a dit si elle était déjà stratège, elle avait déjà un mindset. Moi, j'étais déjà, comme je disais, il y a l'humanitaire, sauver le monde. Excusez, 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 jusqu'au jour où j'ai eu des palpitations, je me suis dit, si je pars là aujourd'hui, qui va s'occuper de mes enfants? Surtout quand la personne voilà, donc j'espère que cette émission vraiment va booster plus d'une personne. Merci vraiment à la dixième malgré son emploi du temps qui a tenu parce qu'elle a désormais la commission d'encourager les femmes, d'amener les femmes à se battre, de dire que rien n'est. Tant qu'on respire, tant que vous respirez, battez-vous. Battez-vous, même si vous tombez 99 fois, la centième fois sera la bonne. La centième fois, quand vous allez vous relever, la centième fois sera la bonne. Chaque jour, on se lève, on a toujours une épreuve. Bon, c'est là, on a toujours une épreuve, mais dites-vous que non. S'il y a une là qui a failli se suicider, mais qui aujourd'hui, elle n'a même pas 40 ans, mais elle pourrait dire que bon, je n'ai même plus besoin de travailler. Là, tout ce qu'elle fait là maintenant, c'est encourager les autres, assurer l'avenir de ses petits enfants. Même pas 40 ans, vous n'imaginez pas, elle aurait pu se suicider. Elle aurait pu se suicider, pourtant elle a le fait de l'âge de sa famille. Donc, elle avait une mission sur terre. Elle avait une mission sur terre. Elle avait une mission auprès de sa famille. Voilà. Il va falloir que... Bon, j'aimerais bien que le papa, je vois le papa connecté. S'il te plaît, s'il te plaît, il y aura certainement des questions. Moi, je suggère que tu arrêtes l'enregistrement et on laisse quelques minutes d'échange. C'est quand même la Team Canada qui est représentée. Je suis quand même une Africaine, une promotrice de culture. Je vois le papa connecté. Je crois que c'est votre papa. Donc, je vais passer la parole un peu au papa qui est connecté. C'est très important. Bonsoir, papa Apollinaire. Parce qu'on ne peut pas parler de sa fille comme ça, là, on ne vient pas et puis le papa ne dit rien. Je suis quand même une Africaine. J'espère, le micro, il faut, oui, apparemment, on a bloqué. Une fois, le micro se bloque alors que d'habitude, c'est ce que je vais faire. Ça ne se bloque pas. Aujourd'hui, ça se bloque. C'est bon? Je demande. Oui, je pense que c'est bon. Bonsoir, papa Apollinaire. Bonsoir, bonsoir, madame, mamaménie, HTTB de Bakondi. Yes. Yes. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais très bien. Nous venons de vraiment suivre une histoire ici. Je me dis, si le papa est connecté, quand même, c'est le protecteur. si le papa pouvait dire un petit mot avant qu'on ne coupe l'enregistrement. Oui, si le papa doit dire un petit mot, c'est d'abord transmettre mes émotions. L'émotion d'un papa comblé, l'émotion d'un papa heureux, l'émotion d'un papa véritablement joyeux. Joyeux, pourquoi? Parce que, ayant été un peu loin de sa fille, ne pas avoir connu vraiment les turbulences que sa fille a connues parce qu'à un moment donné, HTTB s'est dit je ne vais pas trop déranger papa, mais je découvre à un moment donné avec beaucoup de stuporisation ce que ma fille a traversé. Et voir tout ce qu'elle a traversé et voir ce qu'elle est devenu aujourd'hui, je ne peux être qu'heureux, mais vraiment très heureux. et je vais juste aussi partager comme chancéline un petit fragment de sa vie. Pour vous dire, j'avais su un moment qu'elle était en difficulté, mais je n'avais jamais su qu'elle vivait l'enfer. Je n'avais jamais su. Bon, je ne sais pas. Elle, peut-être, elle avait suffisamment de force pour tenir, suffisamment de courage, suffisamment de, ça dit que le moral d'acier pour pouvoir faire face à l'adversité. Donc, elle ne nous a pas souvent trop laissé transparaître toutes ses peines. Bon, mais je me souviens, un jour, je suis à la maison, un dimanche matin, on s'appelle et elle me dit, papa, c'est très compliqué, mais bon, je tiens, c'est très compliqué. Sauf que il y a des mots que mon mari, papa, souvent, il me dit, même si je te tue aujourd'hui, qui va me revendiquer pour toi? Et il y a même qui dans ta famille là qui peut même parler. Parce que quand je vous regarde même là, je ne vois même pas quelqu'un qui peut me faire quoi que ce soit. Donc là où tu es là, tu as intérêt à te cadrer et à rester tranquille. parce que je le vois même si je te fais n'importe quoi ici, tu ne peux rien, tu ne vois personne qui ne peut me faire quelque chose. Je lui dis, ah bon, donc il ne connaît même pas, c'est tout à fait normal parce qu'il ne m'a jamais connu. Donc il ne sait pas que quelqu'un peut lui faire quelque chose. Je lui dis, ok, donne-moi son numéro, je vais lui faire quelque chose. Il me dit, parce que dans sa tête, il me dit, il n'y a que des pauvres dans votre famille, je t'ai pris dans une famille pauvre, toi-même tu es pauvre, ta famille est pauvre, il n'y a personne qui est allé, j'ai dit, ah bon, donc il ne sait pas qu'il y a un chef d'entreprise dans ta famille et qui aussi peut se battre et qui peut se sacrifier et lui faire subir quelque chose de vraiment dangereux. Bon, ok, il n'y a pas de problème, donne-moi son numéro, je vais lui parler. Elle me dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. Même si tu es le numéro de son mari, ils étaient au Canada. alors la semaine qui suivait, j'ai décidé donc de l'appeler, je l'appelle, on discute et vu l'approche, pendant la discussion, de façon un peu stratégique et de façon un peu technique, connaissant ce que je voulais transmettre ton message, connaissant ce que je voulais absolument qu'il comprenne, vu ce que ma fille m'avait déjà dit qu'elle subissait, connaissant déjà ce qu'il avait dans le cerveau et pensant qu'il n'y a personne qui n'a rien, personne qui ne vaut rien. Donc, il fallait d'abord que j'enlève ça dans sa tête, mais de façon stratégique, avec beaucoup de tact, mais, et faire passer le message. Donc, j'ai discuté avec lui et à la fin de notre discussion, je crois que peu de temps après, ma fille m'appelle et me dit, papa, merci pour le message parce que, après cela, il m'a dit, ben bon, il a un peu changé parce qu'il a un peu qu'il a quand même compris que même si c'est une seule personne qu'il y a dans ma famille, il a compris que même si c'est une personne qu'il y a dans ma famille. Bon, c'est vrai, je ne sais pas trop si ça a eu un grand impact dans sa soutienne après, mais au moins, je sais que j'ai dû participer à un moment donné pour pouvoir faire comprendre à ce garçon que ma fille n'était pas tombée du ciel, ma fille n'était pas Madame Rien, mais qu'elle avait une famille et qu'elle avait au moins une personne que lui aussi pouvait se lever et parler et dire « Enough is enough, ça suffit ». Donc, c'était un peu ça. C'est vrai, c'est un peu comme ça que j'ai connu de façon lapidaire une partie de la vie de ma fille, mais c'est quand elle sort son livre que je découvre beaucoup de choses. et je lui ai dit « Ma fille, comme tu vivais tout ça, elle me dit « Papa, tu voulais que je prenne le mécanisme sur le toit du monde que je souffrais ? » C'était l'envers. Je lui ai dit « Mais je n'ai jamais sur cela. Franchement, je n'ai jamais sur cela. » Donc, aujourd'hui, quand je regarde ma fille, je suis heureux. Je suis très fier. Je suis un papa comblé parce que voir un enfant qui se bat comme ça, voir un enfant qui a souffert comme ça, voir un enfant qui a utilisé sa souffrance pour développer et forger une personnalité et voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voir qu'elle est devenue la lumière de beaucoup de femmes battues. Voir qu'elle est devenue la lumière des femmes je peux dire indigentes pour ne pas dire pauvres qui sont en quête de repère. Voir qu'elle est devenue aujourd'hui une inspiration pour les femmes qui recherchent une liberté financière. Voir qu'elle est devenue aujourd'hui une icône pour toutes ces femmes-là opprimées et qui sont en quête de liberté. Moi je dis tous les combats ne viennent pas pour nous détruire. Il y a des combats qui viennent pour révéler en vous ce que vous êtes réellement. Et les combats de ma fille ont révélé ce qu'elle était réellement. Alors quand je la regarde je dis voilà ton destin. Voilà qui tu es réellement. Voilà ce pourquoi Dieu t'a créé. Et je dis ma fille je suis fier tu peux compter sur moi. Chaque fois que tu auras besoin de moi je serai toujours là je vais t'accompagner parce que ton combat il est noble. Tu es né pour prier tu vas briller et le monde entier a besoin de toi et tu vas réunir dans ce monde et beaucoup de personnes trouveront le sourire grâce à toi. Donc voilà tout simplement ce que je peux partager un peu de ce que je pense de ma fille C'est une honneur qui m'a fait voir le papa parce que ça aurait été une faute de ma part que le papa ne peut pas aller dans une famille Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment Juste avant de donner le dernier moi on va couper mais apparemment on va rester là mais je veux dire il y a Chancelé qui a dit tout à l'heure et le papa dit aussi on repère on repère quand est-ce qu'il veut venir témoigner quand tu vas prendre ma place je viendrai témoigner aussi mais je vais dire aussi la même chose quelque chose qui montre que les gens ne sont pas nés les gens viennent au monde avec un destin et c'est pour ça qu'à un moment donné il faut travailler pour découvrir quelle est sa voie je disais l'autre jour en Zoom il faut travailler pour savoir quelle est sa voie moi qui suis là quand tu penses que comme Chancelé même à sa naissance c'était déjà sa lancée moi qui suis là je suis venue au monde sans qu'on ne me voit je m'appelle Mbou aujourd'hui Mbou avait dit le Dieu de quelqu'un ma mère m'a mise au monde sans qu'on ne sache que j'étais dans son ventre et on insultait partout tu marches avec un ventre plein d'eau et tu déranges les gens partout donc vous voyez vous voyez que donc quand je t'en ai de m'étudier de comprendre de chercher voilà et vous voyez que ça annonçait déjà la couleur de qui de qui je devrais être et après ça maintenant ce sont les attouchements c'est le viol c'est la violence donc j'ai une histoire à raconter un dernier mot dixième et merci encore d'être là avant qu'on écoute un dernier mot c'est juste merci vraiment pour ceux qui étaient présents comme je vous ai dit lisez mon livre et vraiment développez en vous cette rage pour réussir malgré toutes les difficultés aimez vos maris qui sont avec vous qui ne vous violentent pas pourquoi ? parce qu'on a souffert on sait c'est quoi un mari toxique remerciez Dieu pour votre vie et n'ayez jamais les idées de suicide face à toutes sortes de difficultés pourquoi ? parce que cela tes difficultés préparent ta destinée donc vraiment merci pour tous ceux qui étaient là merci beaucoup vraiment merci encore à vous qui étiez là c'est un lundi on le sait un premier jour on en vit on rentre on est plus fatigué que le week-end mais vous avez tenu à être là merci à tous ceux-là qui ont tenu à témoigner un petit un petit adresser un petit message à cette lionne à cette indomptable c'est pourquoi dès que je l'ai vue j'ai dit l'indomptable et dès que je l'ai vue j'ai dit que non j'ai pour mission d'accompagner cette dame même quand elle faisait elle m'a dit elle m'a dit tu veux que je te mette dans mon écule j'ai dit non je n'ai pas besoin d'écrire la lumière moi je veux juste t'accompagner parce que je vois en toi quelqu'un qui a une mission et que moi aussi je suis là comme vous avez dit humanitaire je suis là pour accompagner les gens merci beaucoup merci à tous on va devoir couper mais on va rester là pour continuer à échanger un peu merci on se dit à la prochaine n'hésitez pas si vous avez aussi une histoire que vous voulez passer n'hésitez pas maman Hélène tu m'as interpellé l'oreille de ceux qui l'ont peut-être écouté elle dit que non pourquoi elle a dit à maman Hélène tu es toi non maman Hélène devait passer même avant d'aller au Cameroun donc ne vous inquiétez pas on est tendu de s'arranger de s'apprêter maman Hélène va passer très bientôt donc je coupe juste nous sommes encore là je coupe juste le arregistrement merci c'est juste pour quelques questions vous savez nos zooms ne finissent jamais nos zooms ne finissent jamais est-ce qu'il y a des questions merci Eugénie merci à tous ceux qui lisent le livre comme j'étais en train de vous dire on se voit à Paris le 25 février pour la dédicace je serai là on va passer un bon moment agréable ensemble toute la team Europe UK mobilisez-vous massivement appelé l'éventil par Sous-titrage FR ?